Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1120 de One Piece car l'agent secret des Etats-Unis d'Amérique du Sud, toi-même tu sais il est derrière Oda, il nous a tout traduit directement depuis les scans, voilà on a accès au chapitre 1120 donc on va découvrir ça tous ensemble avant de commencer la vidéo instant autopromo, bien évidemment mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur MangaDraft, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus dessus et regarder directement mon manga Wolfius, oui, mais vous êtes là exprès pour regarder le chapitre 1120 de One Piece, du moins le résumé complet, c'est parti, on se regarde ça tous ensemble, allez, poc, je me décale comme d'habitude et j'espère que ce sera pas une boucle infinie et qu'on aura certainement des nouvelles révélations en plus, parce que bon le résumé nous a pas donné grand chose, bref, chapitre 1120 nommé Atlas comme titre, ok. Le chapitre commence par un flashback qui se déroule il y a 26 ans à Pincazard, à cette époque de nombreuses forêts vertes et des palmiers entouraient les installations de Pincazard, deux hommes discutent à l'entrée de Pincazard, Vegapunk avec ses deux dragons et Clover. Clover supplie Vegapunk de l'aider dans ses recherches sur le siècle oublié, car il a besoin de connaissances dans d'autres domaines. Vegapunk refuse, affirmant qu'il est désormais un homme du gouvernement. Ah oui, c'est vrai, c'est un vendu. Bon après, il y a des pro-amiraux qui adorent le gouvernement mondial, hein, donc bon, je dis rien. Vegapunk qui dit, te souviens-tu du nombre de fois où tu as été arrêté ? Ils ont les yeux rivés sur toi. Je suis sûr que tu sais pourquoi tu peux encore te promener en liberté comme tu le fais. C'est pour te suivre jusqu'à ta tanière, pour capturer tous tes amis. Enfoiré, enfoiré, ils sont en train de le traquer. Ok, Clover explique qu'un homme dont le nom comportait un dix a été tué sous ses yeux dans le passé. Cet homme était le frère de Clover. Vegapunk est sous le choc. Mais ça veut dire que Clover c'est un dix aussi, si son frère c'est un dix. Enfin bref, Clover qui dit, mon vrai nom est Clabom D. Clover. Bah ouais, voilà, ce jour-là, j'ai menti pour vivre. Nous pouvons voir une case du moment où le frère de Clover a été tué. Clover a dit qu'il n'était que son ami pour survivre. Clover continue de parler en pleurant. Clover qui dit, es-tu en train de me dire qu'il y a des gens dans ce monde qui méritent d'être tués juste parce qu'ils sont nés ou parce qu'ils ont prononcé leur nom ? Cependant, Vegapunk répète qu'il n'aidera pas Clover. Vegapunk dit aussi qu'il oubliera ce que Clover vient de dire. Pendant que Vegapunk marche à l'intérieur de Punk Hazard, Clover dit quelque chose de plus. Clover qui dit, Vegapunk, je vais résoudre le problème. Attends, j'entends une voix qui vient du passé. Retour à 22 ans en arrière, Vegapunk et César apprennent qu'Ohara a été détruite par le Buster Call. César dit qu'il veut voir le massacre lui-même. Vegapunk est triste. Après cela, Vegapunk visite Ohara. Cette scène se déroule juste avant le flashback que nous avons vu au chapitre 1066, lorsque Dragon est apparu à Ohara. Dragon, il ne fait toujours rien. Vegapunk pleure devant le lac d'Ohara en regardant l'affiche de Nico Robin. Vegapunk, vous êtes tous morts pour sauver cette île de livres ? Qui serait assez fou pour risquer sa vie pour poursuivre vos recherches ? Et retour au présent, le message de Vegapunk continue. Zeph et Patty écoutent le message dans le Barati. Nous voyons aussi Tequila Wolf, où des gardiens fouettent des prisonniers. Ok, bon, allez, Vegapunk continue ton message là ! À Egghead, Robin est très émue en écoutant le message de Vegapunk. Elle se couvre les yeux avec sa main. Pauvre Robin. Vegapunk dit Et il a raison. L'histoire est écrite par les gagnants. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Retour au labophase. Zoro et Jinbei sont maintenant sur le Southend Sunny. Nojuro a été projeté au loin, mais il revient. Oh, une bataille contre Nojuro ! Lilith empêche l'équipage du chapeau de paille de décoller, disant que si Nojuro les attaque en plein vol, la vitesse diminuera et le bateau n'atteindra pas la mer. Ils ne peuvent pas décoller si Nojuro est toujours sur le chemin. On sait qu'ils vont s'enfuir, il n'y a aucune tension là. Soudain, Atlas apparaît et frappe Lilith, la rendant inconsciente. Quoi ? Atlas apparaît et frappe Lilith, la rendant inconsciente. L'attaque d'Atlas a écrasé Lilith dans le sol de Sunny. Elle est forte Atlas. Atlas éteint alors un dispositif sur la tête de Lilith. Elle touche la tête de Lilith et entend un clic. York le remarque. York dit Le signal de Lilith a disparu. Il ne reste plus qu'Atlas. Atlas parle avec Nami et les autres. Atlas qui dit S'il vous plaît, occupez-vous de Lilith, je vais éliminer votre obstacle. Nojuro court vers le sol de Sunny, mais Atlas vole et l'attrape. Nojuro tranche un des bras d'Atlas, mais elle l'attrape quand même. Allez Nojuro, là, il faut de la grosse bagarre, là, au bout d'un moment. Puis Atlas utilise ses Dome Chouz et son jetpack pour pousser Nojuro hors du chemin. Alors que le Saint-Saint-Sony décolle en utilisant le coup de Burst. Comment cette personne peut ralentir ? Bon, après, c'est pour l'histoire. Nojuro, c'est que Nojuro n'est pas si puissant que ça, au final. Sur le rivage des Guedes, Emmett parle à Luffy. Il est très excité de voir le robot. Emmett qui dit Je suis ravi de te voir Joy Boy. Ok, c'est le vrai Joy Boy. Luffy est confus et regarde autour de lui pour savoir qui lui parle. Emmett a une drôle de réaction. Emmett qui dit C'est à toi que je parle. Allez, continue. Ton ennemi est mon ennemi. Je suis heureux de pouvoir me battre à nouveau pour toi, Joy Boy. Et Luffy qui fait Incroyable ! Tu peux donc parler ! Et Emmett qui fait Joy Boy est en danger. Je vais le protéger. Dory ordonne à son équipage de se préparer à prendre la mer. Brogy demande à Luffy si cette chose est l'une des leurs. Luffy qui dit Il a dit qu'il allait protéger le gars de Joy Boy. Qui est-ce ? C'est toi, Joy Boy. En fait, Luffy n'a pas encore compris que c'était lui la réincarnation de Joy Boy. Mais bon. Brogy qui dit Il a dit On n'a rien entendu. Luffy qui fait Quoi ? Vraiment ? Ouais, il n'y a que Luffy qui peut en prendre en plus. Il n'y en a que très peu qui peuvent en fait. Oui, oui, oui. Il y a notre très cher Shogun qui n'est plus là mais bref. Jupiter charge le robot. Emmett lève son bras gauche et s'apprête à lancer une attaque. Mais à cause de son corps trop vieux l'attaque ne sort pas. Luffy, Sanji et Franky sont très déçus. Décevant hein ! On attendait à ce que tu lances un canon laser ou un truc comme ça. Jupiter mord une partie du corps d'Emmett l'un des bras d'Emmett est complètement dévoré. Ouh, putain ! Ça blague pas, hein, les cinq doyens, là ! Emmett utilise son autre bras pour retenir Jupiter mais Saturne saute sur Jupiter puis sur le navire d'Elbaf. Saturne regarde Kuma et Bonnet. Sanji voit le Sunni depuis le bateau d'Elbaf. Depuis le bateau d'Elbaf, pardon. Nojuro frappe Atlas. Nojuro qui dit je ne m'attendais pas à ce que tu te sacrifies. Atlas, non ! C'est ce qu'on appelle un service. Puis Atlas se fait exploser et la moitié du visage de Nojuro est arrachée. Oh, gg ! Bon, après immortel, mais gg quand même ! Dans la double page finale du chapitre, nous pouvons voir différentes scènes pendant que le message de Vegapunk continue. Vegapunk dit j'aurais aimé avoir plus de temps pour faire mes recherches mais il y a ceux que l'on ne peut déjà plus arrêter. Il y a 25 ans, le pirate Goldie Roger et son équipage ont enfin fait le tour du monde, un exploit jamais réalisé auparavant. Le Thousand Sunny vole vers la mer, il est proche du navire Elbaf, Usopp et Chopper appellent Atlas. Les pirates au chapeau de paille, nous pouvons atteindre la mer. Ok, Usopp qui fait bon sang Atlas, tu ne peux pas faire ça ! York dit aux cinq doyens que le signal d'Atlas a disparu. York qui dit maintenant le seul docteur Vegapunk dans ce monde, c'est moi. Nojuro avec la moitié de son visage détruit, non, pas encore. Saturne qui fait cette Stella qui n'arrête pas de parler et Jupiter qui répond bien sûr. Warcury qui dit nous allons y mettre fin immédiatement. Jupiter et Warcury foncent ensemble sur Emmett pour arrêter la diffusion d'Emmett et devant eux, beaucoup de fumée sort de son bras cassé. Emmett qui fait je suis pourri, alors c'est le bon moment dont tu parlais Joy Boy, alors je vais l'utiliser maintenant. Ouh, attaque finale d'Emmett. Dans l'avant-dernière planche du chapitre, on voit Vegapunk parler à l'émission. Vegapunk qui dit ça, ça, ce qui veut dire qu'ils ont déjà entendu la voix non modifiée, du passé, en d'autres termes, je crois que vous l'avez tous remarqué. C'est ce que je crois qui se passera dans le futur du monde. À Impel Down, dans la dernière image du chapitre, les prisonniers sont surpris par la dernière partie du message de Vegapunk. Les prisonniers qui font eu quoi ? Il a dit Goldie ? En fait, nous, on savait tous que c'était déjà Goldie et Roger, mais c'est vrai que tous les personnages du monde de One Piece ne le savaient pas. Bref, au final, on ne sait toujours pas c'est quoi le mystère par rapport au D. Bon, les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le cas, ou plutôt à bientôt dans le bateau.